Guy Forgel affirme « Il n'y a pas la place pour deux Coupes du Monde » dans le tennis. D'ici un peu moins de deux ans, deux compétitions internationales par équipe pourraient être organisées à moins de deux mois d'intervalle. La Coupe Davis, dans une nouvelle formule pas encore validée, sur une seule semaine en novembre 2019, est la World Team Cup que l'ATP souhaite relancer début janvier 2020. Là, je crois que ce serait extrêmement dangereux, on pourrait se retrouver avec deux compétitions strictement identiques à quelques semaines d'intervalle. Là, je crois que ce serait extrêmement dangereux. Il n'y a pas la place dans le calendrier pour avoir deux compétitions de ce genre. « Quel que soit le format de la Coupe Davis, j'espère qu'elle prendra l'avantage », a affirmé Forgel. À partir du moment où les meilleurs ne la jouent plus, et la Coupe Davis perd un peu de sa superbe. Ce n'est peut-être pas le cas en France où cette compétition est très ancrée mais dans d'autres pays c'est le cas, a ajouté le triple lauréat de l'épreuve, en soutenant la nécessité de réformer la vénérable compétition. Guy Forgel lors de la finale de la Coupe Davis 2014 Panoramique « Je ne dis pas que cette solution, proposée par la Fédération internationale, est forcément la bonne mais il faut réfléchir à faire revenir les meilleurs », a-t-il nuancé. Le 26 février, la Fédération internationale a présenté un projet de refonte totale de la Coupe Davis en proposant de l'organiser non plus pendant quatre tours étalées tout au long de la saison mais sur une semaine dans une seule et même ville, probablement en Asie, à partir de 2019. Cette réforme, qui doit encore être présentée pour approbation en Assemblée générale mi-Outa-Orlando, a fait l'objet de vives critiques, surtout en France. L'événement pourrait rapporter jusqu'à 1000 points ATP La semaine dernière, l'ATP a confirmé son projet de relancer la World Team Cup, une compétition arrêtée en 2012 après 35 ans d'existence en partenariat avec la Fédération australienne. L'événement pourrait rapporter jusqu'à 1000 points pour le classement mondial alors que la Coupe Davis, dans sa nouvelle version, n'en offrirait toujours pas à ses lauréats. Il va falloir que tout le monde se rende à la raison. Chacun doit trouver sa place autour de sa légitimité première. Aujourd'hui, c'est la Fédération internationale qui a vocation à délivrer des titres par équipe. Il faut que tous les acteurs soient intelligents et que l'on trouve une solution, a affirmé Bernard Giudicelli, président de la Fédération française et patron du comité Coupe Davis au sein de l'ITF. Sous-titrage Société Radio-Canada